Une salle archi-comble de toutes les générations, l'on pouvait remarquer des visages sereins et des regards figés sur le grand écran du palais des congrès hier, le 10 mars 2024, pour découvrir le chef-d'oeuvre de deux braves, belles femmes dynamiques, créatives et proactives. L'une conseillère régionale du Sud et présidente de l'association GRC et l'autre actrice et réalisatrice, Katsimeba et Solange Edimo, puisqu'il s'agit d'elle, ont démontré une fois de plus au lendemain de la journée internationale de la femme que l'homme pouvait investir sur la femme pour l'émergence du Cameroun. C'est ainsi que l'homme courage, l'homme du renouveau, le natif de Mvomeka, on le sait sans doute, il s'agit bel et bien du locataire du palais des Toudis, son excellence Paul Barthélémy d'Ian Vondor, président de la République démocratique du Cameroun. Ce grand homme aux multiples prouesses tant nationales qu'internationales a fait l'objet d'un film exceptionnel, long de 80 minutes, projeté en grande première au palais des congrès de Yaoundé. 80 minutes, un timing parfait pour revivre l'histoire de l'homme lion. Histoire qui aura marqué les générations passées et qui consiste à une véritable banque de données pour celles actuelles et futures. Et merci au directeur général de l'Escarcy, au ministre de la Culture, à tout cela, au ministre directeur du cabinet civil, à tout cela qui ont cru en cette révision de deux femmes qui voulaient présenter le président tel que nous le connaissons, un être exceptionnel, unique, un homme d'Etat, et en toute sa dimension, aucun ne décide de se souhaiter. Le jour d'aujourd'hui, j'ai été énormément édifié sur l'homme qu'il est. Moi déjà, je fais partie de la nouvelle génération, je ne l'ai pas connu dans les années intérieures, ce qui fait que j'ai eu le privilège aujourd'hui de découvrir une autre casquette de l'homme qu'il est. En présence des autorités administratives, diplomatiques et toutes les couches sociales, Cathy Meubat et Solange Edimo ont fait revivre le passé glorieux de son excellence, M. le chef de l'État depuis le 6 novembre 1982. Parcours certes parsemé d'embûches, mais très honorable, car cet homme paisible, pacifique et ouvert au dialogue, a su le mener à bien plus de 40 ans durant, en garde en mémoire l'affaire Bacassi et de nombreuses autres réalisations sociopolitiques. Paul Biya, un grand homme au destin prodigieux et certainement avec tous les Camerounais, dont le quart qui part pour une destination, le prix Nobel de la paix. Je suis un homme très ému, très satisfait et fier de notre président de la République. Tout le monde a vu comment son histoire a été racontée par des jeunes élèves. Il a vraiment parcouru toutes les étapes de l'administration, de chaleur de l'administration jusqu'au président de la République. Donc c'est quelqu'un qui connaît l'État. Les institutions ont fonctionné et ne se sont pas arrêtés. Et donc le président Paul Biya est vraiment quelqu'un qui est une histoire du monde. 42 ans, je pense que c'est le chef d'État le plus important. L'organisation était parfaite et nous pouvons faire un humain également. Nous avons appris beaucoup de choses et vraiment c'est une soirée formidable. Paul Biya, un homme, une histoire, un destin.